Depuis quelques temps il y a une nouvelle mode qui fait rage sur internet Encore Le kiss cam Qui consiste à faire un bisou à un ou une inconnue dans la rue Le tout en se faisant filmer sur Facebook pour montrer à quel point on est stupide Kiss cam Non mais sérieux Normalement avant d'embrasser une personne il faut la connaître un minimum Savoir 2-3 choses sur elle Comme par exemple si elle a de l'herpès Ou alors une MST Oui, une maladie salivement transmissible Ou pire Savoir si elle a une haleine d'un vieux bûcheron au retraité alcoolique Fumeur de cigarettes et mangeur de clacos trempé dans le café le matin au petit déjeuner C'est important de savoir ce genre de choses Et puis honnêtement ce qui me frustre le plus c'est que moi J'aurais pas le courage de faire ce genre de défi J'aurais tellement peur que ça se passe comme ça Kiss game Ha ha Et tu fais quoi maintenant ? Bon c'est surtout ce jeu et ça que cette mode prend de l'ampleur En même temps tu ferais ça ici en France Tu te retrouverais avec toutes les associations féministes en train de manifester dans les rues Au nom du harcèlement sexuel Attendez une seconde Mais en fait ce défi est réalisé majoritairement par des filles Donc c'est nous les hommes qui sommes victimes de harcèlement sexuel Et on doit se battre contre ça C'est une véritable crise à laquelle fait face la France suite à l'apparition d'un nouveau challenge sur les réseaux sociaux Le kiss game, défi réalisé majoritairement par des filles Provoque la colère chez des milliers d'hommes qui manifestent dans les rues Pour revendiquer leur droit face au harcèlement sexuel Nous avons recueilli les propos du dirigeant de ce mouvement, Renaud Robert Alors écoutez j'estime qu'on est plus à l'âge de pierre Que maintenant en 2015 quand je sors dans la rue Quand on sort dans la rue Et bien j'ai plus envie d'avoir la boule au ventre Et j'ai plus envie d'avoir peur Qui aujourd'hui a envie de se faire harceler sexuellement par une femme Qui ça se trouve sera super mignonne Avec d'énormes boobs Pourquoi on se plaint en fait les gars ? Kiss game ! Ouais on serait pas crédible en fait Après voilà on sait très bien que ce délire n'est qu'une mode éphémère Et que dans deux mois on trouvera un autre buzz qui nous fera oublier celui-là Mais moi je me dis toujours qu'il y a des gens un petit peu Qui pourraient rester bloqués dessus C'est à Périgueux en Dordogne que nous retrouvons Joël Oh la télé ! Alors cobaye ! Bon allez-y rentrez les parisiens ! Putain ! Vous avez la chance de jamais partir ! Et oui ! Si tous les matins Joël se lève très tôt C'est pour faire quelque chose de très spécial Alors c'était il y a deux ans J'étais sur l'ordinateur Je me promenais sur Facebook Sur Youtube Et là je tombais sur une vidéo Où je vois une minette en train d'embrasser un garçon qu'elle avait jamais vue Pour un challenge ! Oh putain ! Ca m'a fait comme un coup de sabot dans les valses Ca m'a fait un véritable choc Vous savez ! Par rapport à mon problème En effet ! Derrière ce personnage très joyeux Se cache un terrible secret Alors moi ça va peut-être vous surprendre Mais mon petit Jésus Il est jamais allé dans la crèche Tu vois ! Alors c'est pour ça que quand j'ai vu cette vidéo Pour moi J'ai vu une véritable opportunité Je me suis dit Allez ! Prends ta vie en main Ferme une parenthèse Enchantez Et fonce ! Fonce ! Va la trouver la minette ! Va la trouver ! Comment fait-il pour trouver une fille Qui voudra faire un kiss game avec lui ? Nous l'avons suivie en ville ! Bon mais là c'est pas le plus facile ! Il faut trouver une poulette ! Allez on y va ! Ha ha ! Alors ma lapine ! Un petit bisou ? Non ! C'est ça casse-toi va ! Con ! Putain ! Va te faire bouffer la moustiquaire ! Salle louer ! Putain ! Bon je sais que ça sera pas facile hein ! En plus ça fait deux ans que la mode est passée Mais bon ! On lâche pas quoi ! Pour garder le moral ! Putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh putain ! Non ! Stop ! Stop ! Sérieusement ! C'est dans un monde avec des mecs comme ça que vous voulez laisser grandir vos enfants ? Alors à la base le kiss game n'est pas du tout un challenge qui se fait dans la rue C'est même très répandu aux USA lors des matchs de baseball ou de football américain Le principe étant de mettre sur les écrangers en du stade un couple et celui-ci de s'embrasser Et si jamais le couple ne s'embrasse pas Il se fait lâcher en public ! Et encore ! Là c'est le mec qui met le vent à la meuf ! Maintenant imagine juste un truc ! Il y a une meuf que t'as envie de gérer depuis vla longtemps ! Tu te planifies une petite soirée au calme ! Du coup t'as acheté deux places pour un match de baseball ! T'as réservé un petit restaurant bien huppé pour deux ! Et en plus de ça t'as voulu te payer ça pour la soirée dont t'es misé vla cher dans les vêtements ! Et là ! Ça se passe comme ça ! Bon ben là je crois qu'on est obligé de se faire un bisou hein ! Imagine ceci t'arrive, c'est terminé pour toi ! Après ça y'a plus rien à faire ! T'as misé une fortune pour cette soirée ! La meuf que tu kiffes s'en va avec un autre ! Et le pire de tout, tu te tapes l'affiche de ta vie ! Mais après ça c'est foutu ! T'es grillé partout ! Que ça soit dans la rue ! Au travail ! Même ton chien te respecte plus ! Bon ben voilà c'est tout pour moi sur le Kiss Game ! Si ça vous a plu, faites moi un gros bisou dans les commentaires ! Et n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux ! Parce qu'on est quand même plus de 100 000 sur ma chaîne ! Et j'ai pratiquement personne qui me suit sur Facebook ou sur Twitter ! Puis vous pouvez vous abonner aussi si vous voulez ! Et au passage ! Sous-titrage Société Radio-Canada